et oui il est dans l'univers des shmups une catégorie qui plus que toutes les autres est mal aimé voire même j'irais jusqu'à dire détesté c'est une sorte de ségrégation que subit ce genre en question puisque il ne fait partie ni des shooters verticaux qui ont tant la côte et tant de succès auprès des joueurs ni des shooters à scroll horizontaux qui eux aussi ont leur public qui adorent le style sans limite oui je vous parle bien des shooters multidirectionnel et oui le shooter multidirectionnel dans les shmups c'est vraiment une catégorie à part et tous les gens en sont très très vite revenus pourquoi peut-être parce que le gameplay n'est pas vraiment adapté à ça c'est à dire laisser quelqu'un se balader dans tout un tableau à dézinguer tout et n'importe quoi c'est peut-être pas super malin il faut un minimum de dirigisme quand on est en jeu de boulettes donc je pense que ça a joué énormément sur le fait que le genre a jamais vraiment percé ceci dit ceci dit vous l'entendez derrière moi des fous en 1984 se sont dit ouais mais t'as vu comme ça marchait trop bien time pilot allez viens on va faire nous un jeu trop génial et s'appellera vanguard 2 et sera donc après le premier que je n'ai même pas vu passer et 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 donc je pense que c'est une suite qui va être trop trop super génial mais vous êtes comme moi vous n'en pouvez plus alors il faut qu'on voit la tête qu'il a tout de suite là maintenant juste après le fait de démarrage c'est super important parce que si je n'ai pas je ne me sens pas bien c'est bon ok je sors du jeu je relance je suis tellement entraîné maintenant en fait c'est un compagnon de stream quelque part se fait le démarrage quoi en garde de voilà et donc si je ne l'avais pas oui bah je me sentirais un petit peu trop dépaysé regardez moi ça ce petit blessage tout mignon alors il a son tir il a son loc pour défoncer ce qu'il ya au sol apparemment bon là il est un peu en vacances le gars j'aurais réfléchi genre elle m'a dit faut que je ramène une baguette et c'était quoi l'autre truc je vais la rappeler j'ai radine c'était quoi les courses ah oui un triangulateur à inversion pulsée ok je vais voir si je trouve ça on sent que le mec qui s'emmerde un peu c'est c'est je le répète le multidirectionnel dans toute sa splendeur est ce que je vais être encore pire que la démo eh bien j'ai trois minutes pour vous le montrer défoncer dix pods c'est quoi des pods pod touche pas à mon pod moi je tire n'importe où n'importe quand je suis un fou psychopathe hystérique à tendance capillot tracté et si on m'emmerde voilà j'ai bien résumé ma stratégie de cheveux j'ai pris quoi j'ai rien vu ok mais c'est pas grave pod 48 voilà plus 48 déjà pour avoir des diagonales c'est comment dire c'est spécial pour savoir ce qu'on verrouille c'est encore plus spécial non mon chiffre n'a pas baissé ça c'était donc pas un pod bah c'est bon à savoir quand même t'as les pods et les pas pods après t'as les pas pods ça c'était un pod ok t'as les pas pods à poux et les pas pods pas à poux à poux ou papou ça va être long ça va être super long les gars je vous dis moi 46 ah ouais non mais ça va même être plus que long là ça va être même un calvaire en comparé ça va être light alors c'est jouable parce que le jeu est sympa parce que là il y aurait moyen quand même qui m'emmerde s'il voulait vraiment mais on ne se sent jamais très tranquille vu que on a ce mouvement permanent du vaisseau qui n'est pas pour nous rassurer puisque je vous le rappelle on est joueur à la base on fait n'importe quoi et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui n'importe comment comment je ne sais pas ce que j'ai pris à chaque fois je suis détruit par un objet qui je crois est issu de mon imagination en fait est réel dans l'écran mais l'écran est-ce la réalité la réalité au travers d'écran est-ce la vérité on nous cacherait peut-être des choses ce jeu va me rendre fou moi honnêtement c'est le genre de truc je me fous vite au poignet ça je ne veux pas que les gens sachent que j'ai joué à ça sinon ils comprenaient pourquoi j'ai quelques caractéristiques de caractères en plus particuliers oui faut pas que les gens sachent que vous ayez joué à ça dans votre jeunesse il est où le central corps je ne vois pas sur ma map que j'ai pas espèce de tête de ce bol et j'en meurs de rage game over à 5 minutes 17 autant vous dire que j'ai eu du bol parce que il était hors de question que je relance une partie de ce truc qui me stresse comme pas possible ah ah ça y est je suis stressos et pourtant ça ne cocaï n'est pas dans le coin et ben on m'avait dit dans l'espace la guerre est splendide j'en suis revenu je pose la manette et je peux vous dire que pas tant que ça alors qu'est ce qu'on va faire de toi mon pauvre ami vanguard 2 des gens voudraient te classer comme meilleur jeu de l'univers que tout de suite je les ferais à battre des gens voudraient te classer dans les jeux sélectionnés que je me dirais ils sont fous mais c'est où que ça regarde et sinon les gens normaux feront comme moi user les escaliers pour monter jusqu'au grenier évite le foot dans la malle où on l'oublie là haut parce que ça devait occuper un moment à l'époque quand on avait que ça mais le problème étant qu'il n'y avait pas que ça et d'une et que que le temps on pouvait le mettre ailleurs en fait très facilement à tailler des couteaux dans des branches de noisquier par exemple je vous laisse avec les deux plaidistes habituels et ma mauvaise uber légendaire je vous donne rendez vous à demain 19h pour un autre schmub que je vais exécuter ciao grrr non je n'ai pas fait assez bien celui là je le ferai en intro demain on craint hop le